Salut et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la création d'une carte. On va donc maintenant créer différents calques. Donc ce calque là on va l'appeler outil. Voilà. On va créer un calque fond. Dans lequel on va mettre le fond de la carte. Avec une couleur orange. Sans contour. Placé en X0, Y0. En millimètres. Donc là c'est 29,7. Je ne suis pas dessus. 29,7. 210. J'enregistre. On va réduire un petit peu ces outils. Donc pensez bien à cocher ici et ici. Voilà. Ok. On crée un nouveau calque qu'on va appeler illustration. Il. Voilà. Une seule. Très bien. Donc sur ce calque avec l'outil crayon. On va dessiner une forme. Voilà. Au hasard un peu comme ceci. On va utiliser dans extension, modification de chemin, transforme en fractal. Donc sous division 4, lissage 4. On peut avoir l'aperçu en direct. Donc là c'est pas trop mal. Lissage on va peut-être aller jusqu'à 6. Donc nous c'est peut-être un peu trop. Là on tâtonne un peu. On essaye différentes valeurs. Voilà. Une fois qu'on est satisfait, on applique. On va mettre maintenant le fond. Donc cette petite couleur jaune. On va dupliquer cet objet. Donc CTRL D. Pour en avoir deux. On va sélectionner notre forme ici. Et on va aller dans édition, copier. On fait apparaître l'éditeur d'effet de chemin. On sélectionne motif suivant un chemin. On clique sur add. Et on colle ici. Ce motif qu'on a mis dans le presse-papier. Et là on a le contour. Qui est créé tout autour de notre île. Donc remplissage. On va mettre du noir. Et contour. On va supprimer. Ce qui nous permet d'avoir des épaisseurs irrégulières tout autour. Ce qui est un peu plus joli. Par contre là. C'est un peu épais. Donc on va diminuer la largeur. On va mettre 0,4. Voilà. On sélectionne le fond de notre carte. On duplique. Une deuxième fois. On va dans le chemin. Offset dynamique. On clique ici sur le petit losange. Et on le déplace vers le haut. Voilà. On supprime le remplissage. On va sélectionner notre forme ici. Composée de 4 objets. On copie. On sélectionne donc l'offset dynamique. Il faut convertir absolument en chemin. Et on va pareil appliquer un motif suivant un chemin. Donc j'appuie sur Add. Et ici. Et les 4 formes. Vous voyez. Ont été bien réparties. Le long de ce tracé. On va changer. Donc on va enlever le contour. Et on va mettre un remplissage noir. Pareil que tout à l'heure. C'est vraiment beaucoup trop épais. Donc chemin. Éditeur d'effet de chemin. Largeur 0.25. Allez 0.4. Voilà. On enregistre. On va maintenant pouvoir placer les différents objets. Pardon. Donc je crée un clone. Je déplace la montagne. C'est normal qu'elle passe dessous. Parce que l'outil est placé en dessous de tous les autres calques. Donc. Je coupe. Édition. Coupé ou contrôle X. Je sélectionne. Ma carte. Ce qui me permet de sélectionner. Le calque illustration Lille. Et je colle. Et là je vais pouvoir réduire. La taille de la montagne. Donc je vais en placer. Une, deux. Trois. Quatre. Je vais m'amuser un petit peu. A déformer ces montagnes. Voilà. Je sélectionne cet objet. Je crée un clone. Je le coupe. Je sélectionne. Ma. Mon île. Et je colle. Pareil que tout à l'heure. Hop. Je duplique l'objet en appuyant sur la barre d'espace. Je déforme un peu ces objets. Voilà. C'est parfait. Je sélectionne cette montagne là. Clone. Je le coupe. Je sélectionne mon île. Je colle. Je joue avec les poignets pour déformer. Là je vais rajouter un peu de nul. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça ira bien. On va peut-être en mettre deux ici. Et trois. Je vais maintenant créer une rivière. Donc. Je sélectionne cette forme ici. Le triangle. Je le copie. Outil crayon. Forme. A partir du presse-papier. Je clique. Je glisse. Je ne dois pas être sur le bon calque. Donc je sélectionne le calque heal. Outil crayon. Je clique. Je glisse. Pourquoi pas comme ça. Allez hop. Voilà. Bien sûr on peut remodifier tout ça. Supprimer quelques nœuds. Voilà. Donc bien sûr si la largeur est trop importante. On diminue à 0.25. On peut passer 0.4. C'était pas mal. On change la couleur. F7. Marron. Voilà. On peut dupliquer. Pour pouvoir déplacer. Et faire une deuxième rivière. On va placer là. Voilà. Bon c'est pas terrible. Il y a des petits soucis. Alors on va le mettre là. Donc pareil pour les arbres. On va en sélectionner qu'un. Celui-là. On crée un clone. On le coupe. On sélectionne notre île. Et on colle notre arbre. On le réduit. Voilà. On appuie sur l'espace. Bon là je vais peut-être un peu vite. Voilà. On va en mettre d'autres. Voilà. On va les agrandir un peu ceux-là. Voilà. Donc il commence à prendre forme. On va créer maintenant quelques effets. Donc des lignes. Et puis un petit effet texture. Donc on enregistre. On sélectionne l'outil courbe de Béziers. Je clique. J'appuie sur contrôle. Je clique. Je valide. Je supprime. Rien du tout en fait. Je vais changer le contour. Donc j'appuie sur F7 pour avoir la pipette. Shift. Et je sélectionne la couleur marron. Je change le contour. Ici je vais mettre à 1. Je vais faire des rotations de 30 degrés. Donc je duplique cet objet. Je clique pour avoir les poignées de rotation. Et je fais une rotation de 30 degrés. Les informations sont en bas. Donc je duplique. Je clique sur la flèche. J'appuie sur contrôle. Rotation de 30 degrés. Je duplique. Je duplique. Je sélectionne tous ces objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'ai tout. Je groupe une fois. Je groupe deux fois. Je vais bien agrandir mon objet. Voilà. Comme ceci. Je vais le placer un ici. Je le duplique. Et voilà. Oups. Voilà. Je vais faire apparaître la palette des calques. Je sélectionne mon fond. Je le duplique. Donc ce nouvel objet va nous permettre de masquer ici les segments qui sortent. Donc je sélectionne les étoiles une fois. Là. J'ai bien les deux objets sélectionnés. Je sélectionne ma forme orange ici. Objet. Découpe. Définir. Voilà. C'est quand même plus propre. Je vais créer un calque. Il est déjà créé. Le calque effet. Donc je duplique. Je coupe. Je me mets sur ce calque effet. Et d'ici on coller sur place. Et je vais à cet objet appliquer un filtre. Le filtre aquarelle. Alors attendez qu'il est un peu fort. Et que je suis sur un calque. Je peux ici changer le mode en mode produit. Ce qui permet de voir les lignes en dessous qui ressortent. Et diminuer son opacité avant. Ce qui permet d'atténuer. De donner un effet texture beaucoup plus agréable. Et beaucoup moins présent. Plutôt à 30. Voilà. Vous voyez quand on zoome. Ça a tendance un petit peu à faire ralentir la machine. Donc c'est pour ça que les filtres. C'est bien de les mettre à part sur un calque. On peut masquer. Ou alors on peut également aller dans affichage. Mode d'affichage. Sans filtre. Voilà. Donc ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.